Bonjour à tout le monde, re-bienvenue au Club Math. Aujourd'hui, cette semaine, nous nous accueillons Julien Cotty, qui va nous parler de son exposé intitulé « Mon opinion biaisée sur les bases qui ne le sont pas ». Et avant de lui céder la parole, je vous inviterai comme toujours à allumer vos caméras, c'est grandement apprécié. Bonne conférence. Ok. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme on vient de le mentionner, je vais vous parler des bases vectorielles mutuellement non biaisées. Donc, juste avant, j'ai appris que je donnais le Club Math aujourd'hui il y a un peu moins de deux jours. Ça s'est confirmé. Donc, il y a certains morceaux que je n'ai pas mis dans des slides et que je vais devoir aller à un tableau, puis je vais écrire, puis je vais revenir. Mais en même temps, je suis quand même content parce que je trouve que pouvoir écrire, puis le faire comme ça, des fois, ça aide à mieux comprendre. Fait qu'en fait, ça me va. Mais ça se peut qu'il y ait certains morceaux, puis toi, un peu, il manque un bout, il y a des affaires comme ça. Ok. Donc, justement, je pense qu'en commençant, même en commençant, en commençant, je vais partir avec un tableau blanc, en fait, je pense. En fait, je vais vous donner un résumé de ce qui va se passer, puis après ça, je vais aller à un tableau. Donc, au début, on va commencer par discuter de la définition des bases mutuellement non biaisées. Puis après ça, on va se poser la question de combien il y en existe. Puis après ça, on va résoudre le problème dans un cas particulier. Puis on va parler après des utilités, puis ça va être un peu comme ça. Puis on va avoir fait, faire un peu de théorie des normes pour le faire marcher, tout ça. Donc, ça vient rejoindre quand même des trucs assez sympathiques que j'aime bien. Ok. Donc là, je vais partager mon écran, mon tableau blanc. Donc là, on saute à mon tableau blanc. Une base, bon, Agèbe linéaire, première session d'université, tout le monde a des flashbacks, même Cégep, qui est comme le même cours, mais donné en moins longtemps. On a des bases vectorielles qui sont nos chers amis ici. Puis on peut regarder certaines propriétés qui sont ces bases vectorielles-là. Donc là, ici, j'ai mis en deux dimensions parce que vous ne voulez pas me voir essayer de dessiner plus que deux dimensions. Mais on peut avoir plein de bases vectorielles. Donc là, on est bien au courant de tout ça. Donc on peut prendre n'importe quel vecteur. En fait, on va regarder pour les bases orthogonales, en fait, orthogonées dans ce cas-ci. Donc là, on peut prendre n'importe quel d'autres vecteurs qui sont à 90 degrés et on va pouvoir s'en sortir et avoir une base vectorielle. Ok. Mais là, il y a une base vectorielle en deux dimensions qu'on va s'intéresser un peu davantage, qui est la base suivante. Ok. Qui est la base où est-ce qu'on prend les 2,45 degrés. Voilà. Ok. Cette base-là, elle a un intérêt particulier. C'est que si je prends la base usuelle, 0,1, en fait, la base, je vais peut-être prendre un autre. Donc si je prends un vecteur de la base en rouge, puis je le projette sur les vecteurs dans la base en bleu, ça me donne 1 sur racine de 2. Donc si on fait notre fameux socatoire, on peut s'en sortir et retrouver ça. Et si je le fais projeter ici, ça nous donne 1 sur racine de 2. Ok. Et en fait, le vecteur a la même projection sur tous les vecteurs de l'autre base. Et ça, c'est pas unique à ce vecteur-là. Si je prends ce vecteur-là aussi et je fais la projection, j'ai encore à avoir la racine de 1 sur racine de 2, s'il y a un mois. Oui, s'il y a un mois, en fait. Et ici, j'ai encore à avoir 1 sur racine de 2. Ok. Quand on va avoir cette propriété-là, que quand je prends un vecteur, puis que peu importe sur quoi je le projette, il va avoir la même projection. D'un vecteur sur une base, je le prends puis je le projette sur une autre base, puis dans tous les autres vecteurs, la projection sur tous les autres vecteurs de l'autre base va être la même. Donc, c'est ça qu'on va appeler des bases mutuellement non-biaisées. Ok. Donc, ici, ma base mutuellement non-biaisées, c'est mon ensemble de deux bases, qui est la base 1, 0, 0, 1, 0, 1. Et l'autre base, qui va être 1 sur racine de 2, de 1, 1. Et 1 sur racine de 2, de 1 moins. Oui, quand on parle de toujours en la même projection, on parle en valeur absolue. Donc, la norme de la projection va être la même. Puis, en fait, on va s'intéresser plus au, justement, je m'en reviens là-dessus, on va plus parler du cas dans les complexes, où est-ce qu'au lieu de regarder que ce serait R2 ici, on va plus parler de C. Puis, on va regarder avec C à la N. La raison, parce qu'on va avoir besoin des propriétés algébriques des nombres complexes pour pouvoir créer les bases qu'on a besoin. Donc, au fur et à mesure, effectivement, on va regarder plus les normes des projections que la valeur avec le signe négatif. OK. Puis là, avant de continuer, je vais faire une petite mini-digression sur la notation directe. La notation directe, parce que c'est ça que j'ai utilisé pour... Je bouge dans la caméra. Pour la suite. Donc, vu qu'on va avoir des vecteurs dans les complexes, des choses comme ça, on va avoir besoin d'un peu de notation... C'est plus facile de travailler avec la notation directe. Donc, un vecteur, normalement, on prend, mettons, un V majuscule, puis on va l'écrire comme étant ses composantes, comme ça, V1. V2, V3, V4. OK. Puis ça, ce serait comme des V minuscules, quelque chose comme ça. Mais en notation directe, ce qu'on va noter, c'est ça ici. OK. Ce qu'on va appeler le quête V. OK. Donc, le vecteur qu'on a mis dans un... Ce qu'on appelle un quête. Maintenant, on va avoir besoin pour calculer les normes d'adjointe d'un vecteur. OK. Donc, la transposée. OK. Parce que calculer la norme d'un vecteur, c'est de faire le vecteur fois son adjointe, puis de le calculer. Si on fait l'adjointe, c'est l'équivalent d'avoir la transposée. Donc, on aurait V d'Agg, si on est plus physicien dans l'âme. Bien, ça nous donne quoi? Ça nous donne le vecteur ligne V1, V2, V3, etc. Bien, c'est V4. Puis, en fait, quand on est dans les complexes, c'est pas faire... Quand on veut faire le produit scalaire, une affaire comme ça, puis qu'on fait l'adjointe, c'est pas juste de transposer le vecteur, mais il faut aussi conjuguer chacun des arguments pour avoir ce qu'on suppose en recherche. OK. Bon. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans les détails, mais ça, on va noter ça comme ça ici. OK. On appelle le bras V. OK. Et ensemble, quand on veut noter le produit scalaire de V sur V ou V sur un autre vecteur, on va noter comme V puis V. OK. Puis, c'est exactement avec la notation qu'on vient d'écrire, si on fait juste rechercher, remplacer, puis ça nous donne ce qu'on voulait. Puis, en fait, c'est de là que Dirac a trouvé le nom, parce que si on met bout à bout, ça, ça nous donne le... Ça, c'est le bras, ça, c'est le quête, ça fait que ça fait la braquette. OK. Puis, c'est un jeu, l'appellation de cette notation-là. Et, bon, le jeu de mots va demeurer jusqu'à ce jour. Mais bon, ça nous donne une façon vraiment sympathique de travailler avec des vecteurs puis de savoir si c'est des lignes, des colonnes, des conjugués, des pas conjugués, puis on a juste cette notation-là qui fonctionne bien. Puis, note en même temps, le monde, il s'avérgasse d'écrire deux lignes de suite alors qu'il pourrait s'en sauver. Donc, le monde, il note comme ça. OK. OK. C'était fini sur ma petite discrétion sur la notation en notation Dirac. Maintenant, on revoit à nos bases mutuellement, nos biaisées. Et là, bon, vous voyez que la définition qu'on a faite ici, d'avoir la même projection sur tous les vecteurs de base, c'est une définition qui peut facilement se généraliser en n dimensions. Parce qu'on va avoir le même, en n dimensions, comment on va avoir des vecteurs qui vont se projeter sur des bases. OK. Maintenant, on peut regarder. Le 1, non, je pense que je vais revenir à mes slides. Je vais revenir à ma slide parce que j'ai donné la définition formelle de ça. Donc là, je vais revenir à mes slides. OK. Voilà. Donc ici, la définition formelle, la définition, c'est exactement ce qu'on vient de dire ici. C'est qu'on prend deux bases vectorielles dans un espace d'Hilbert. Ici, ça va être Cn parce que c'est plus sympathique qu'Rn. Et aussi, on a des isométries entre Rn et C à la n. Et R à la n sur 2. Ça fait qu'on est capable de ramener au cas initial en travaillant dans un C à la n. Et dans presque tous les cas, on est capable de prendre l'isométrie entre les deux. Ça ne change pas grand-chose au problème. Et donc, ce qu'on recherche ici, c'est des bases mutuellement non-viazées. Donc là, c'est juste avoir écrit ce qu'on avait dit tout à l'heure. On va avoir la projection qui va être égale partout. OK. Puis quand elle va être égale partout, si on pense à comment on calcule une norme, bien, tu sais, on fait le carré de chacune des composantes qu'on additionne. Bien, quand on fait le carré de chacune des composantes, puis qu'on additionne, puis ça doit nous donner la base de notre… Comment je peux dire ça? Le 1 sur racine de n va venir parce que quand on va faire le carré, ça va nous donner 1 sur n sur chacune des composantes qu'on va calculer à la norme. Puis en additionnant, ça va nous donner une norme de 1. Puis c'est exactement ce qu'on avait besoin d'avoir parce qu'on a des vecteurs tout unitaires. OK, voilà. OK. Génial. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est dans une dimension donnée n, combien il va exister de ces bases mutuellement non-diésies? OK. Dans l'exemple qu'on avait en deux dimensions, c'est assez clair qu'il ne va pas en exister d'autres que les deux qu'on a donné. En fait, quand on dit qu'il ne va pas en exister d'autres, ce n'est pas tout à fait vrai, dans le sens que j'aurais pu prendre tout le système puis le tourner, puis ça aurait encore donné des bases mutuellement non-diésies. Mais mettons qu'on prend la première base, puis on la fixe comme étant celle qui suit les axes. Bien, à partir de là, à quel point on peut… Là, la base qu'on a construite était unique, puis tout fonctionne bien. Là, on peut se demander, OK, mais combien je peux en rajouter de ces affaires-là? Puis en deux dimensions, vous pouvez vous en convaincre en une coupe de dessin ou en le faisant au complet, mais il n'y en avait pas d'autres. OK. Donc, en deux dimensions, on en avait deux. Bon. Théorème plus général que ça, dans C à la N, il y a exactement N plus une base mutuellement non-diésée, deux à deux. Puis, en fait, on a ce théorème-là que quand la dimension, c'est un nombre premier ou une puissance d'un nombre premier, OK? Donc, la preuve… Puis dans les autres cas, on ne sait pas, OK? En fait, c'est encore une question ouverte quand ce n'est pas une puissance d'un nombre premier. Donc, c'est exactement ce qu'on a eu dans notre cas à nous. On avait… Nous, on avait les nombres complexes C, puis on avait deux bases. Donc, on avait C à la 1, puis on avait N plus 1, base. Donc, j'ai eu un commentaire, je vais ça aller voir. OK. Donc, oui, pour la personne qui m'a demandé, il n'y a pas de Wikipédia là-dessus. Effectivement, il n'y a pas de Wikipédia là-dessus. Il faut aller lire les articles. Donc, il y a quelques articles sur le sujet. Il y a peut-être… Je pense que j'ai trouvé trois articles sur le sujet, mais ça a été en développement dans les années 80-90, puis c'est ça. Là, je vais vous faire la preuve quand la dimension, c'est un nombre premier. Donc, jusqu'à la fin de la présentation, quand j'ai écrit reprise, ça va être la dimension de mon problème. Ça va être toujours un nombre premier, OK? Bon. La construction qu'on s'en vient faire est quand même assez sympathique, mais pour avoir la… pour la construire, pour faire cette construction-là, on va avoir besoin de quelques petits préalables. Le premier, c'est un peu la théorie des groupes, mais plus en particulier le groupe des racines de l'unité. Puis là, j'ai juste mis une… je ne sais pas, c'est une frame de… une vidéo de Tribble One Round, qui est une excellente vidéo. Si vous avez jamais fait de théorie des groupes, c'est une excellente façon d'en commencer à en faire, parce que ça donne vraiment bien l'intuition de ce qui se passe. OK. Bon. Là, nous, on va travailler plus sur les racines, le groupe des racines de l'unité. Donc, en résumé, pour ceux qui ne savent pas, un groupe, c'est un ensemble d'éléments qu'ils ont une opération fermée entre eux. Donc, si je prends deux éléments de mon ensemble, je leur fais l'opération dessus, ça me donne encore un élément de mon ensemble. Et il faut qu'il y ait un inverse, qu'il y ait une certaine idée d'un neutre qui fonctionne. Mais là, je pense que mon exemple des racines des groupes de l'unité va être un meilleur exemple qu'une explication en l'air. OK. Donc, on peut aller avec ça. Le groupe des racines de l'unité. Oh, ça partait sur la vidéo. OK. Excusez. À charge de mon écran. De retour. OK. Donc, le groupe des racines de l'unité, on va appeler les PM racines de l'unité, et on va avoir cette notation-là avec le E qu'on a ici. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est si on prend un cercle et on le divise, si on prend le cercle unité dans les complexes et qu'on le divise en cinq morceaux. OK. Donc, pas en cinq morceaux, en plus morceaux. OK. Ici, j'ai fait l'exemple avec les cinquièmes racines de l'unité. Donc, on a pris le cercle, on le divisait en cinq, puis à chaque fois qu'on avait un cinquième, on a mis un point. OK. Et ça, c'est l'expression des cinq racines de l'unité, des cinq cinquièmes racines de l'unité. C'est un peu dur à dire. C'est cette expression-là ici, qu'on note avec l'annotation polaire, la formule de l'air, puis on est capable d'obtenir en général de quoi ça a l'air les racines de l'unité. OK. Cette construction-là, pour ceux qui ne l'ont jamais vue, c'est une construction qui a beaucoup, beaucoup de structures et qui est vraiment très agréable à travailler avec. Puis, je vais peut-être pouvoir faire pourquoi, peut-être en prenant un tableau, au lieu de juste lister les propriétés. Je vais prendre un tableau blanc. OK. Donc, je vais juste me faire un petit. Donc, on a dit que R à la K, la K-ième racine de l'unité, c'est E à la 2PiK sur E. OK. Bon. On va faire les premières remarques qu'on a besoin de faire. La première remarque, c'est que la norme de ce vecteur-là, c'est 1. OK. J'ai dit que je l'ai pris sur la racine, sur le cercle immunitaire, mais évidemment, si on regarde l'annotation polaire, ça ici, ça a un rayon 1, puis que ça a nécessairement une norme 1 pour tout cas. OK. Autre petite mention à faire en même temps, c'est que R à la K, bien, la K-ième racine de l'unité, si on l'écrit, 2 à la Pi sur P. OK. Bien, à la Pi K, bien, je peux mettre une parenthèse ici, une parenthèse là, puis ce que ça nous donne, c'est que ça nous donne R1 à la K. OK. Génial. On a exactement ce qu'on avait besoin. Maintenant, là où est-ce que la structure des racines de l'unité commence à être intéressante, c'est quand on commence à multiplier les racines de l'unité ensemble. OK. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on multiplie d'un nombre complexe? C'est qu'on multiplie les normes et qu'on additionne les angles. Ici, nos normes sont 1, donc ça ne change rien, mais on additionne des angles. Et là, ce qui devient sympathique, c'est qu'en additionnant des angles, on prend des cinquièmes de cercles et on les additionne ensemble et ça donne encore des cinquièmes de cercles ou des PM de cercles et ça nous donne encore des PM de cercles. OK. Donc, ça nous donne, il y a une belle propriété sur la multiplication que je vais peut-être l'énoncer plus formellement, c'est que quand on a R, peut-être pas I, il y a des complexes là-dedans, donc mettons RK fois RJ, ça va être égal à R à la 1 à la K, R à la 1 à la J, ça c'est égal à R à la K plus J, puis R1 à la K plus J, puis ça c'est égal à RK plus J. OK. Donc, multiplier ensemble deux racines de l'unité, ça nous donne, en fait, ça nous donne, ça nous donne l'addition, on prend l'index de la racine de l'unité puis on les additionne, ça nous donne ce qu'on cherche. OK. Et même plus que ça, parce que quand on y pense, à notre cercle, qu'on coupe, OK, si mettons je le coupe en cinq morceaux, ça c'est quelque chose comme, bon, il ne faut pas me juger sur les fractions, mettons que j'ai mes cinq morceaux ici, et on se rend compte que si je fais, si j'en rajoute cinq, si je m'en vais cinq index plus loin, donc là je pars par exemple d'ici, puis là j'en rajoute un, deux, trois, quatre et cinq, bien je suis revenu exactement à la même place. OK. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment comme une action de modulo qui va se passer ici. Donc en fait, même je peux ajouter modulo P. OK. Et en fait, plus sympathique que ça en général, c'est que les groupes de racines de l'unité forment un groupe, sont, forment un groupe, en fait les racines de l'unité forment un groupe sous le produit isuel, puis ce groupe-là, il est isomorphe au groupe ZPZ. OK. Donc c'est vraiment comme, ça agit vraiment comme les modulos ce qu'on a fait ici. Puis pour ceux qui sont plus algébristes dans l'âme, c'est vraiment pas surprenant ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a utilisé le fait que l'exponentiel nous permet de transformer la somme en produit, puis on a exactement fait le groupe modulo. OK. Donc, on a ça, je vais continuer à l'écrire des propriétés parce qu'on va en avoir besoin. Prochaine propriété qu'on va en avoir besoin, c'est si on prend la conjuguée complexe d'une racine de l'unité. Là, je n'ai peut-être pas voulu le faire au long parce qu'il faut sortir ses signes et ses cos pour le faire comme zone, mais ça donne R de moins J. OK. Donc, l'idée, c'est que faire la conjuguée complexe, faire une réflexion, et la réflexion, on aurait pu l'avoir comme au lieu de faire toutes nos, prendre la première racine en faisant les racines dans le sens horaire, bien, je fais le sens anti-horaire, bien, je l'aurais fait dans le sens horaire. Et là, c'est l'équivalent d'avoir pris la moinième racine. Bon. OK. Ce qui nous donne, d'ailleurs, par conséquent, l'existence d'un neutre, ici, un mot qu'on peut mettre, ça nous donne que tous nos éléments sont inversibles, d'où le fait que ce soit un groupe parce qu'on a que J fois R moins J, bien, ça, ça donne R0. OK. C'est une question d'inverse de groupe. Bon. Et, donc, c'est ça. Mais une autre chose qui est intéressante, c'est que, bien, là, c'est une propriété que j'ai envie de voir plus. Là, on a deux, il reste deux propriétés qui sont moins évidentes. La première est assez classique et tout le monde devrait, tout le monde qui a déjà travaillé avec des racines de l'unité devrait l'avoir vue, puis l'autre, moins. OK. La première propriété qui devrait être assez classique, c'est que si on prend toutes les racines de l'unité, je fais la somme sur toutes les racines de l'unité, OK, qu'est-ce qui se passe, c'est que ça va nous donner 0. OK. Puis ça, géométriquement, c'est assez clair. Ce qui se passe, c'est qu'on dit que nos racines sont uniformément distribuées autour du cercle et de faire la somme, bien, ça va tout moyenner et ça va mettre à 0. OK. Mais la preuve de ça est assez sympathique, c'est un deux lignes, donc on va prendre le temps de le faire. La preuve de ça, c'est juste de dire, OK, bien, la somme des RK, bien, ça va être la somme des R1 à la K. Ça, c'est une série géométrique, ça fait qu'on peut la réécrire comme la série géométrique. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça fait que ça nous donne R1 à la P, Oups, R1 à la P moins 1 sur R1 moins. OK. Mais là, on regarde qu'est-ce qui se passe ici. R1 à la P, bien, tu prends la première racine de l'unité puis tu lui fais faire assez de tours pour que ça revienne à R à 0. OK? Parce qu'on est en modulo. On peut venir le voir, c'est comme la PM racine, on peut faire modulo P, ça nous donne la racine 0. Puis la racine 0, ça vaut 1. OK? Donc tout ça ici, ça vaut 0. Et on a fini, on peut conclure directement que la somme des racines de l'unité, ça vaut bel et bien 0. OK? Bon. Génial. La dernière propriété, peut-être que je ne vais pas l'écrire au long, je vais sauter en mes slides parce qu'elle est peut-être un peu plus fastidieuse à écrire. OK? Et la dernière propriété, c'est celle, c'est ce qu'on appelle la somme quadratique de Gauss. OK? Non fancy. Et la somme quadratique de Gauss, c'est cette formule-là ici. OK? Donc, quand on somme, au lieu de faire juste la somme de toutes les racines de l'unité, ça, on fait la somme des carrés de l'unité. OK? Des racines au carré de l'unité. Donc, je prends n'importe quelle racine, je la mets au carré. Je prends n'importe quelle racine, puis je continue comme ça. Je fais toute la somme. Il y a un théorème qui nous dit que ça nous donne racine de P quand c'est un mode 4, puis I racine de P quand c'est trois modes 4 comme nombre près. La valeur exacte, on va s'en foutre un peu. Et ce qui nous importe, c'est que dans les deux cas, ça nous donne racine de P comme norme pour cette affaire-là. OK? Je connais la preuve de ça. Peut-être que je peux... Elle est vraiment élégante. Je ne sais pas si je ne veux pas me perdre là-dedans. Peut-être que je vais revenir là-dessus si j'ai du temps. Parce que, je donnerai l'idée de la preuve plus tard. Parce que c'est quand même bien sympathique puis quand même original. Bon, ça, c'est la somme quantique de gaz. Ça, c'est ce que je m'étais déjà rendu en théorie des nombres. Puis là, ce que j'ai appris récemment, c'est cette chose-là ici qui est la somme quantique de gaz généralisée. C'est que si on prend un peu de nombre puis on le met à la place de juste le mettre au carré, bien, ça donne la même chose. Ça nous donne... En fait, il y a plus de cas à regarder selon les valeurs de A et les valeurs de B. Mais, dans tous les cas, la norme va rester racine de B. Puis, pour les algébristes dans l'ordre, c'est pas si étonnant parce que quand on y pense à ce qui se passe ici, le AK, c'est un peu comme faire une translatée de ton groupe des racines et le B qu'a carré, bien, le B va faire une permutation de tes racines puis ça va pas changer grand-chose. Ça, c'est intuition assez de loin parce que c'est pas exactement ça. La preuve exacte est assez longue puis j'ai cherché une preuve simple puis j'en ai pas trouvé. J'ai même fait un... J'ai même essayé... Je l'ai mis sur Stack Overflow il y a deux jours en essayant de me dire sur Max Stack Exchange en disant « Est-ce qu'il y a quelqu'un à une preuve sympathique que je pourrais expliquer? » J'ai pas eu de réponse. Mais je me suis essayé. OK, mais l'idée... L'intuition de base, c'est ça. OK. Donc, voilà. Là, on a fait tous nos prérequis qu'on avait besoin sur les racines de l'unité. Donc, là, c'était le bout le plus fastidieux. Puis là, on peut revenir à ce qui nous intéresse à nous, c'est les racines, les bases mutuellement non-biaisées. OK. Et là... Je sais pas si je me suis... Non. OK. Donc là, les bases mutuellement non-biaisées, comment on va faire pour les trouver? C'est qu'on va les construire explicitement. OK. Puis là, si on y pense à ce qu'on va faire pour construire explicitement toutes ces bases mutuellement non-biaisées-là en n dimensions, bien, on a... On est en... On a n vecteurs par base. On a n plus une base, mais n plus une... Mettons, n bases, parce qu'à la première, on prend la base usuelle. Donc, mettons, n bases à créer, n dimensions, comme n vecteurs par base. Puis chaque vecteur a n composantes. Ça fait qu'il faut qu'on crée n cubes valeurs pour être capable de tout générer ça. OK? Et qui dit générer beaucoup de valeurs dit mettre des index. OK? Puis là, on va... Donc là, tout va se résoudre avec un petit index super simple. Puis ça, c'est l'idée, en fait, qui était de génie d'un chercheur dans les années 80... Je pense en 88 qui a trouvé ça. Je pense que c'est Ivanovik. C'est son prénom, mais c'est son nom de famille, mais je ne suis pas sûr de la prononciation. Il y avait plusieurs accents un peu isotériques pour moi sur ce nom-là. Donc, voilà. Donc là, si on regarde qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'on va créer un peu de notation pour le faire tout d'un coup, c'est de dire que, bon, on va prendre le souscript, ça va être l'index de la base. Le souscript, ça va être le vecteur de la base. Donc là, le vkb, c'est le k-ième vecteur de la b-ième base. OK? Puis là, on veut créer chacune des composantes de ce vecteur-là, fait qu'on a besoin d'un index de plus. Fait que quand on met des parenthèses puis on met le petit L, ça, ça va être la l-ième composante du k-ième vecteur de la b-ième base. Ça commence à être lourd, mais le truc qui arrive est quand même sympathique, c'est bon. On va survivre. Et là, on est capable de générer toutes les bases d'un seul coup. Donc, on prend la première base comme étant la base du L, ça se fait. Puis pour toutes les autres bases, on génère toutes les composantes avec une seule formule qui est cette formule-là. OK? L'intuition derrière cette formule-là, je peux vous la donner. C'est ça qu'on va arriver à voir dans la preuve. C'est que si on prend deux vecteurs qui sont dans la même base et qu'on en fait le produit scalaire, bien, les BL, les BL carrés vont s'annuler parce que le B va être pareil puis les L vont s'annuler quand on va avoir le conjugué complexe qui va mettre un moins puis ça va s'annuler. Fait qu'on va juste faire les sommes sur des k fois L puis au final, ça va faire la somme sur toutes les racines de l'unité. Ça va donner zéro. Mais alors que si on prend deux vecteurs qui ne sont pas dans la même base, mais là, les BL ne s'annulent pas et quand les BL ne vont pas s'annuler, on va avoir qu'on va s'anner sur toutes les racines de l'unité au carré puis ça, ça va nous donner racines de V. Donc ça, c'est l'idée de base de la construction pour arriver au truc mutuellement non-diésible. Donc, tout ça, bon, ça commence à être un peu lourd de notation et tout, fait que je vais faire un exemple parce que ça aide souvent à concrétiser ce qui se passe. Donc, en dimension 5, ça, par rapport, on ne met, on ne met, je ne l'ai pas mis finalement, je l'ai mis. Donc, on a 1 sur racine de 5 puis là, si on fait juste ploguer la formule pour le premier vecteur de la première base, bien, ça nous donne ça ici. OK? Donc, si on fait juste ploguer la formule puis là, on se rappelle que les racines de l'unité, il y a du modulo qui se passe mais qu'on peut un modulo 5 puis ça nous redonne ça ici. OK? Mais même chose, si je prends le deuxième vecteur de la même base, bien, ça va nous donner ça ici puis j'ai sauté un peu des tables puis on voit ce qu'est ça. Bon. Maintenant, à partir de là, on peut vérifier que c'est orthogonal. Là, c'est un peu ce que je vous disais que ça va se passer. Si on essaie de vérifier l'orthogonalité, on va faire un, on va prendre un des deux vecteurs, on va faire son adjoint puis on va multiplier par l'autre. La transposée ici, c'est juste que ça prenait trop de place dans ma slide de la remettre comme une colonne. Donc, voilà, on fait le produit puis en faisant le produit, on fait un peu de l'alignité puis on se rend compte qu'évidemment, ce que ça va donner, c'est qu'on va semer sur toutes les racines de l'unité puis ça va donner zéro puis on va faire le produit de 4. OK. Intéressant, c'est pas juste un ladon, ça va arriver tout le temps, mais pour l'instant, ça a l'air de l'adon. Là, si on veut regarder la propriété de nom de biais, là, c'est un peu plus wild. j'ai pris le premier vecteur de la deuxième base puis le premier vecteur de la première base. J'en fais leur produit. Donc, ça va nous donner ça ici. Bon, là, on résout un peu l'arithmétique parce que là, il y a un peu de... Ça donne des... Bon, pour être honnête, je l'ai plugé dans Wolfram Alpha. Ça va donner ce qui arrive ici puis j'ai pris le step-by-step de Wolfram Alpha pour être bien honnête. Et en même temps, on passe à travers le 1 moins racine de 5 sur 2 qui est le sphère du nombre d'or quand vous choisissez votre racine et qu'on fait votre nombre d'or. C'est juste un bon sympathique. Ça nous donne effectivement 1 sur racine de 5 puis ça nous donne exactement ce qu'on veut. Donc, ça a marché. Puis là, on essaie de voir pourquoi ça marche en général. Donc là, on va prouver les propriétés, tout ce qu'on a besoin. Donc, premièrement, on a besoin de vérifier que c'est vraiment des vecteurs de base. Après ça, on a vraiment besoin... En fait, c'est vraiment des normes 1. on a vraiment besoin... On a besoin d'avoir que c'est normalisé... que c'est orthogonal entre eux dans la même base. Puis on a besoin de vérifier la propriété de nombre d'or. Donc, on a trois propriétés à vérifier. OK. Bon. Si on regarde la propriété pour vérifier que les vecteurs sont bel et bien de normes 1. OK. Ça, c'est pas trop compliqué. On fait juste le produit scalaire. En faisant le produit scalaire, on va avoir le moins de la racine qui va arriver. Parce qu'on va faire le conjugué complexe. Et les 1 sur racine de p se mettent ensemble pour donner 1 sur p. OK. Les index s'annulent parce que c'est la même chose mais vraiment moins la même chose. c'est que ça va donner la somme des R0. On peut sortir R0 et que ça donne la somme des... Ça donne p fois la somme de 1 et ça va donner 1. OK. Avec le 1 sur p, ça va s'annuler et ça donne ce qui se passe. OK. Donc, les vecteurs sont bel et bien normalisés puis on les avait construits de cette façon-là d'avoir 1 sur racine de n devant puis c'est justement pour ça qu'on en avait discuté tout à l'heure. C'est un peu... C'est ça qui se passe. Bon. La deuxième propriété à vérifier, c'est vraiment si je prends deux vecteurs qui sont dans la même base, est-ce qu'ils sont orthogonaux ou pas? Donc là, je prends deux vecteurs dans la même base puis je leur fais leur produit scalaire. Donc là, le 1 sur p, c'est encore les 1 sur racine de p qui se mettent ensemble et là, on va avoir le produit scalaire qui va s'exprimer comme étant la formule puis moins la formule pour le deuxième. OK. Ici, ce qui se passe, c'est que les... Comme j'en avais déjà dit tout à l'heure, les bl carrés s'annulent vu qu'on est dans la même base. OK. Ça fait que ça nous donne juste ça ici. Et c'est en fait, l'idée de cette construction-là, c'est d'avoir ces L carrés qui s'annulent et que là, on est rendu qu'on somme sur les racines de l'unité. OK. Et... Oups. Excusez. Si on regarde... Je me prends un écran. Ouais. OK. Si on regarde, si on prend les... Là, ça nous donne J moins K. J moins K, ça donne un nombre entre 0 et p. Alors, 1 et p. Puis c'est compromis avec p. Fait que si vous avez fait un peu de théorie des nombres ou juste de modulo en général ou même de théorie des groupes, vous savez que les groupes modulo sont... Ils sont générés par un seul élément. Puis en fait, tous les éléments sont des générateurs sauf le nôtre. OK. Donc, si je somme sur toutes les racines, peu importe si j'ai mis une constante multiplicative avant l'index, vu qu'il va y avoir un modulo, je vais passer à travers toutes les racines. OK. Et ça va fonctionner. Ça va nous donner la somme sur toutes les racines puis la somme sur toutes les racines, comme on en a déjà discuté. Ça, ça donne 0. Fait que c'est orthogonal. OK. Donc là, c'est sympathique, ça marche super bien. Puis on a les belles carrées qui s'annulent. Et là où la magie arrive, c'est avec la propriété de mon biais. OK. la propriété de mon biais, on va faire la même chose. Donc, on prend deux vecteurs de deux bases différentes et on fait le produit scalaire et on essaie de regarder la norme de cette histoire-là. Mais ce qui va se passer, c'est que là, on ne va pas avoir d'annulation entre le AL et le BL. OK. Donc, ça va nous donner une chose comme ça ici. OK. Là, on s'en fout un peu du J, le J-KL. Tout ce qui nous importe, c'est le A-BLK. Vu que là, on somme sur toutes les racines au carré de notre, toutes les racines de l'unité au carré, si on utilise la somme quantique de gaz généralisé qu'on a vu tout à l'heure, ça doit donner racine de P. OK. Et que là, on arrive au cas où est-ce qu'on a racine de P sur P. Ça donne 1 sur racine de P puis on a garni puis on a réussi à trouver notre commune. OK. Donc, toute l'idée de cette construction-là, c'est d'avoir ce genre de combinatoire-là que quand c'est pas la même base, les quadratiques, le terme quadratique de notre racine ne va pas s'annuler, ça va nous donner racine de P. Puis quand on a la même base, bien là, les termes quadratiques s'annulent puis là, on arrive avec, on somme sur toutes les racines de l'unité puis ça donne 0. OK. Ça, c'est toute l'idée qu'Ivanovic a eue en 88. OK. Et juste comme ça, on a réussi, on a trouvé, on a trouvé n plus une base musuellement non-bièse. OK. là, juste pour savoir, parce que là, j'ai un nombre, juste pour avoir un peu de feedback, est-ce que c'est quand même clair ce qui s'est passé ou vous avez besoin d'un peu plus de clarification sur un petit bout où vous m'avez complètement perdu ou je suis ouvert, si ça va, je continue. OK. Maintenant, on a trouvé n plus une base vectorielle qui sont mutuellement non-bièse. Est-ce qu'il peut, là, OK, la question c'est, OK, est-ce qu'il peut en avoir plus que ça? La réponse, c'est, je ne vais pas vous faire la preuve au complet parce que ça demande un peu plus de travail, mais je vais vous donner une forte intuition dans peu de temps. OK. Juste regarder l'heure qui est, j'ai encore 25 minutes, fait que, avec 25 minutes, je vais, maintenant qu'on a construit les bases, ouais, je pense que là, je vais directement passer à mon application puis à la fin, je vais revenir à ma preuve pour la somme de gaz parce que, comme, elle me trotte dans la tête puis je l'aime bien. OK. Bon, voilà. L'intuition s'en vient, l'intuition s'en vient ici dans mes utilités, justement. OK. On va parler de, un peu de, de quantique, en fait, maintenant. Puis, en fait, c'est de, tout là, le problème venait, en fait, de la quantique, OK, de l'informatique quantique. Le problème, je vais partager mon écran, OK. Le problème vient du fait que, toute l'inspiration de ce problème-là vient du fait qu'en mécanique quantique, en fait, en informatique quantique, un état va être représenté par une matrice. OK. Donc, on va avoir une matrice comme ça, comme matrice. Puis, cet état-là, tout ce qu'on peut faire comme mesure sur un état comme ça, c'est de prendre un vecteur V puis mettre V comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis on va avoir l'équivalent d'une projection de ce vecteur-là. On va projeter la matrice, si on veut, sur le vecteur. On va avoir notre état projeté sur un vecteur. OK. Ce n'est pas tout à fait vrai, en fait, en tant que, on peut rajouter des états en sillaire et un peu de trucs, il y a un peu des coins qui se tourneront ici, mais l'idée principale est là. OK. Puis là, si on vous donne une matrice qu'on n'a aucune espèce d'idée de c'est quoi, on aimerait être capable de pouvoir déterminer cette matrice-là. OK. En essayant des vecteurs différents, on obtient différentes informations sur la matrice. OK. Et là, on peut continuer, on essaye plein de vecteurs, plein de vecteurs, plein de vecteurs, puis à un moment donné, on va être capable de déterminer au complet la matrice. OK. Mais là, si on pense à ce qui se passe, mettons que j'essaye une base vectorielle au complet là-dedans, bien, je vais avoir essayé n vecteurs. Ça fait qu'au maximum, ça va avoir comme n degrés de liberté. N moins 1, c'est des détails. Il va y avoir n degrés de liberté alors que la matrice, c'est n carré. Ça fait qu'essayer une base vectorielle, c'est pas ça. Et en fait, on va avoir besoin d'essayer plein de bases vectorielles différentes puis chaque base vectorielle différente va nous donner des informations différentes. OK. Bon. Là, c'est là qu'on a commencé à avoir l'idée de pourquoi on va avoir besoin de bases mutuellement non biaisées. mais là, j'ai sauté à quelque chose de plus visuel que juste un dessin comme ça. En deux dimensions, il y a une super agréable représentation de ce problème-là qui est la détermination d'un état d'un qubit. Ça s'appelle, à travers ce qu'on appelle la sphère de bloc. Donc là, je vais switcher à mon écran. Là, j'espère que ça va. OK. J'espère que ça va bien marcher. C'est la première fois. J'ai installé Blender pour ça. Donc, je vais enlever ça. Ouais. OK. Donc, on va avoir un peu de visualisation comme ça. Donc, l'idée, c'est que dans cette représentation-là, je ne vais pas vous faire le chemin de comment on arrive à cette représentation-là parce qu'elle est assez fastidieuse. donc, ce qu'on va chercher, nous, notre matrice de densité, notre état quantique, est représenté comme un point dans cette sphère-là. OK. Donc, quelque part là-dedans, il va y avoir, quelque part ici, parce qu'on a un point qu'on est à la recherche de ce point-là. OK. Et tout ce qu'on peut faire, c'est prendre des mesures dans des bases vectorielles et prendre une mesure dans une base vectorielle donnée dans cette représentation-là, c'est l'équivalent de projeter, d'avoir la mesure sur un vecteur de projection. OK. Donc, on a un point. Là, je fais une mesure. Là, ce que ça va donner, ça va nous donner, par exemple, je fais la mesure sur l'axe vert. Donc, je vais savoir que sur l'axe vert, ma mesure, ça va être cette distance-là. OK. Donc, on sait que là, on regarde, ça nous donne quoi sur le cerf? Ça veut dire que on nous laisse un cercle, un disque où est-ce que notre point peut être. OK. On essaie de déterminer où est-ce que notre point est à travers un disque. OK. Si je prends une deuxième base de calcul, bien, ça va me donner un autre cercle. OK. Là, on peut faire afficher l'intersection. OK. Là, à partir de là, donc là, si je prends une autre base de calcul, ça va me donner un autre cercle. tu vois, vous voyez, l'axe que j'ai pris, c'est comme une genre de diagonale un peu bizarre. Et là, on sait que notre, notre point qu'on va chercher est dans cette ligne-là qui nous reste. OK. Donc là, on s'approche, puis après ça, on rajoute une troisième mesure. Puis avec une troisième mesure, je vais prendre la jaune ici, bien là, on est capable de retrouver un seul point. Là, je ne sais pas s'il va bien afficher parce que je suis, ouais, un seul point. Ça, c'est le point qu'on est en train de rechercher à travers toute notre sphère. OK. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle faire la tomographie, faire ce qu'on vient de faire. Mais là, dans la vraie vie, on n'est pas capable, quand on fait des mesures de projectif sur une base, ce n'est pas vrai qu'on va avoir exactement la mesure exacte parce que, pour plusieurs raisons, vraiment, il y a des imprécisions de la vie. Puis deuxièmement, c'est que quand on fait notre projection, quand ça nous donne une valeur, la valeur que ça nous donne, ce n'est pas vraiment la projection qu'on est capable d'obtenir, c'est une probabilité, c'est une certaine probabilité qu'un certain événement arrive, que la projection se passe. Il y a une histoire d'effondrement de fonctions d'ondes qui se passent, puis un peu de physique que je ne me connais pas assez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter l'expérience plein, plein de fois, puis on va faire, on va dire, ah, la probabilité, c'est mon espérance, la moyenne, ça converge vers l'espérance, tout va très bien, on est des fréquentistes dans l'âme, parce que moi, puis, ce qui va se passer, c'est que là, bon, mettons qu'on n'en fait pas une infinité parce qu'on n'a pas le temps, bien, il va s'avérer que nos mesures qu'on a ici vont avoir des imprécisions, OK? Puis l'équivalent d'une imprécision dans ce contexte-là, là, c'est là, on va tester les skills de Blender ici présents, ça va nous donner comme si mon disque avait une épaisseur, OK? Donc, il y avait une certaine épaisseur. OK? Donc là, je vais ajouter de l'épaisseur à mes disques en espérant fort que ça marche. Je vais tomber comme ça, c'est pas là, ah, ah, OK. Je vais prendre le vert, j'ajouter de l'épaisseur, puis je vais prendre le jaune, ajouter de l'épaisseur, OK. Quand on a de l'épaisseur comme ça, qui est notre imprécision des mesures, bien là, on ne sait plus exactement où est notre point qu'on voulait, mais on sait que notre point, maintenant, il est dans un parallépipède, OK? On a trouvé comme une région où est-ce qu'on est confiant que notre point est, OK? Bon là, ça fait comme 10 minutes que je vous parle de trucs qui n'ont pas rapport aux bases mutuellement non biaisées. Où est-ce que ça arrive? Bien, c'est ici, OK? Là, on pourrait se demander, OK, c'est quoi le choix de mes bases qui vont faire que je vais minimiser le volume de cette affaire-là, puis en minimisant le volume de cette affaire-là, j'ai trouvé mon point avec la meilleure précision qui est possible. OK? Donc, en regardant les bases puis en les mettant comme ça, il y a une certaine intuition si vous avez fait beaucoup de calculs dans votre vie, si vous faites les problèmes d'optimisation en calcul, il y a toujours des trucs que genre, quand c'est symétrique, c'est là que c'est optimisé, des affaires comme ça. Bien, c'est la même chose qui va se passer ici. En fait, c'est pas tellement compliqué à voir avec les intégrales, mais pour ce système-là, on va minimiser le volume quand les bases qu'on va avoir choisies vont être toutes perpendiculaires. Et là, si on backtrack le formalisme de la sphère de bloc, quand les bases sont perpendiculaires, ça veut dire que les bases sont mutuellement non-glésies. C'est l'équivalent dans la représentation de la sphère de bloc d'avoir des bases mutuellement non-glésies, c'est d'avoir des mesures qui sont orthogonales. Et c'est là que ça nous devance à être utile parce que là, dans une sphère en trois dimensions, ça va bien, mais là, on veut être capable de faire ces mesures-là en N dimensions, mais là, on a besoin d'avoir des bases mutuellement, pour avoir la meilleure précision possible, on a besoin d'avoir des bases mutuellement non-glésies en N dimensions. Et c'est là qu'on peut utiliser tout le formalisme et en fait, c'est là que le problème a été posé en premier et que le monde a commencé à s'intéresser à ces bases-là, mais qui, au final, nous donne un problème d'algebra linéaire assez sympa. Donc, c'est l'utilité que je voulais vous présenter. J'espère que, je sais que je ne peux pas rentrer dans tout le formalisme de la quantique, donc, je n'attends pas à ce que vous aille suivre tout le raisonnement, mais au moins, comme si vous faites le saut de l'esprit en me croissant, travaillant sur les idées de représentation de ces affaires-là, le reste devrait avoir un certain sens. Donc là, c'était l'idée de la représentation des bases du socialement non-biésies. Là, il y a d'autres applications, mais peut-être que les autres applications vont être moins parlantes pour vous. si, je ne vais pas vous parler des autres applications parce que les autres applications, vous avez besoin d'un background quantique un peu plus solide. D'ailleurs, je vous conseille le cours d'informatique quantique que tout le monde peut prendre ici qui se donne la prochaine session, qui est un excellent cours qui est donné par Gilles. Bref, ça va conclure pour la partie c'est quoi l'utilité des bases parce que j'en ai mis d'autres. Merci pour la plug. Oui? Merci pour la plug. Ça fait plaisir Gilles. Donc ça, c'était l'idée de la visualisation. Normalement, ça conclut ce que j'avais à dire, mais il y a quand même la preuve qui me trotte. Je pense que je peux, s'il y a des questions, je peux les répondre maintenant. Puis après ça, je peux faire la preuve de ce que j'ai dit puis au moins l'intuition de la preuve parce que c'est vraiment élégant. Puis après ça, ça va être ce que je dis. OK. Donc merci. Et. Génial. OK. Là, j'ai dit, est-ce que vous avez des questions que je peux répondre? Sinon, je vais sauter dans l'autre preuve parce que c'est la preuve que j'ai trouvée. Je connaissais une vieille preuve de GALS puis j'ai trouvé une preuve que j'ai trouvée en 2010, hier. Comme j'ai regardé sur le web, j'ai trouvé un article. Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est vraiment élégant. Mais j'étais quand même hype sur la dernière preuve. Si vous n'avez pas de questions, je vais aller à la dernière preuve. Donc, si on revient à la dernière preuve, le dernier statement que je voulais prouver, c'est la somme quadratique de GALS qui est celle-là. OK. je vais pas vous faire la preuve au grand complet parce que mon donné, c'est beaucoup de regarder qu'est-ce qui se passe puis de, comme, les aigres, les index. Je sais pas ce que tu voulais, mais on voit encore ton blender. excuser. Merci. Nouveau partage. Merci. Donc, ce qu'on veut essayer de prouver, c'est cette somme quadratique de GALS. OK. La dernière chose qu'on va faire puis après ça, ça va être, on va finir avec ça. OK. L'idée, OK, qui est quand même, quand même, en fait, ce qui est, je trouve, l'idée la plus, c'est vraiment, c'est vraiment clever. c'est vraiment ingénieux ce que cette personne-là a fait. On veut la somme des racines de l'unité au carré. OK. Donc, ce que cette personne-là a fait, c'est qu'elle nous a dit, bon, bien, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la table de multiplication des racines de l'unité. Donc, on commence avec R0, R1, R2, da, 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 jusqu'à Rp. OK. Puis après ça, on va faire la même chose, R0, R1, da, 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 Rp. OK. Là, comme toute bonne table de multiplication, vous savez comment remplir ça, là, on prend ce qui est dans la ligne, ce qui est dans la colonne, puis on fait le produit. C'est-ce que c'est? Puis, en ce moment-là, Julien, veux-tu arrêter à P moins 1? Oui, merci. C'est moins 1. OK. Quand on fait cette table de multiplication-là, on se rend compte que ce que nous, on recherche, en fait, c'est vraiment la somme des éléments de la diagonale de cette matrice-là. Donc, c'est les éléments de carrément. OK. Autrement dit, on cherche la trace de la table de multiplication des racines de l'unité. OK. Donc, ça, c'est comme l'idée qui est vraiment sympathique, c'est de le voir comme ça. OK. Donc là, on se met dans une autre vision complètement. On est comme, OK, je le vois comme étant une matrice puis je veux avoir la trace. OK. Et théorème d'Agep linéaire qu'on n'a pas vu dans le cours d'Agep linéaire parce qu'on ne se rendait pas assez loin, la trace d'une matrice, c'est égal à la somme des valeurs propres de la matrice comptée avec multiplicité. C'est toi, là, comptée avec multiplicité. OK. Donc là, on se dit, bon, ben, si je veux m'arranger pour trouver cette matrice, pour trouver la trace, j'ai juste besoin de trouver les vecteurs propres puis les valeurs propres. Bon. Un peu désagréable parce que là, on a une table avec plein d'affaires puis des racines d'unité puis une table super dense puis en fait, toutes les cases sont pleines. Mais là, la deuxième idée qui est vraiment sympathique de toute cette preuve-là, c'est de se dire, ben, si je suis un vecteur propre d'une matrice, M, je suis un vecteur propre de la matrice M au carré. Parce que si on regarde comme si on a que V fois une matrice va être égale à une constante fois V, ben, si on a V fois une matrice, on va mettre comme ça, une matrice au carré, ben, on peut le voir comme étant V fois la matrice fois la matrice, puis parenthéser ça comme ça, ça nous donne lambda fois V, plus ça, fois M, puis ça, ça nous donne lambda carré V. OK? Donc, quand on est un vecteur propre d'une matrice, on est encore un vecteur propre de la matrice au carré. OK? Et là où ça devient vraiment sympathique, c'est que si on prend cette matrice des racines de l'unité, la table de multiplication, puis qu'elle, on la met au carré, on va avoir du ligne fois colonne qui est en se passer. Puis là, c'est là que je vais pas aller dans tous les détails pour les index et tout, mais quand on va faire ce ligne fois colonne-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire les produits qui vont nous donner la somme de toutes les racines de l'unité sur la quasi-totalité, des fois, parce qu'on va faire ligne fois colonne. OK? Fait que, à part pour quelques entrées, OK, qui vont être comme celle-là, puis après ça, ça va remonter en diagonale, puis ça demande un peu d'intuition, puis de voir vraiment les index, qu'est-ce qui se passe pour ça, quand on met cette matrice-là au carré, ça va nous donner une matrice qui va être pleine de zéro sauf quelques entrées, puis qui a encore les mêmes vecteurs propres. OK? Et donc, à partir de cette matrice-là, qui est beaucoup plus simple à traiter, on est capable de trouver les vecteurs propres de façon super intuitive. En fait, la vraie preuve, ils mettent la matrice à la 4, puis ça nous donne un multiple de l'identité, pour être honnête. Puis, à partir de là, on est capable de retrouver tous les vecteurs propres, toutes les valeurs propres, puis là, on avait des matrices, là, on avait des valeurs propres au carré, mais là, on va avoir des valeurs propres à la table de multiplication. Donc, en tout cas, je trouvais ça vraiment élégant, fait que je voulais glisser cette petite preuve-là en même temps. Donc, ça va conclure pour moi aujourd'hui, avec cette preuve-là. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma présentation. Donc, si vous avez des questions, c'est le bon moment. Julien, je n'ai pas compris ce qu'il y avait de biaisé dans ton exposé. OK. C'est la vision au-dessus de la conférence. OK, oui, oui. Le nom biaisé, ça vient, en fait, ça vient de l'informatique quantique. OK, c'est que quand on fait une mesure dans une base, ça ne donne aucune information sur l'autre base. OK. Je suis au courant de ça. Oui. C'était pas ça ma question. C'est que le titre de ta conférence, c'est que tu allais nous présenter quelque chose, une vision biaisée. Ah! OK, ma vision biaisée, c'est que j'aime vraiment ça et que je vous, je, j'avoue que il n'y a pas, je cherchais un titre accrocheur pour passer le monde à venir. En fait, j'ai eu même dans la... Dès que je suis venu juste pour ça, tu m'as eu. Génial. Bien, justement, dans la conversation du Club Mat, on avait, j'avais mis plusieurs de ces titres et j'ai demandé aux gens c'est quoi le titre qu'ils trouvaient le plus accrocheur pour faire venir le monde et ça marche. et ça marche.